Je vais passer la parole à son excellence, M. Morel, ambassadeur des Seychelles, qui portera le message de M. le secrétaire général de la COI, Commission de l'Océan Indien. Merci. M. l'administrateur, Excellences, Mesdames, Messieurs, M. Kalix Dauphé, le secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il m'a donc chargé de vous livrer son message en ma qualité de représentant de la présidence de la COI. Début de citation. Mesdames et Messieurs, l'organisation de ce forum, ainsi que les initiatives qui l'ont précédé, montrent à quel point la francophonie est mobilisée face aux grands défis de notre temps, et en particulier dans le contexte du développement durable. Il y a, à l'évidence, un lien intime entre la francophonie et l'océan Indien, qui se fonde à la fois sur la vitalité de la francophonie de notre région et sur l'engagement de celle-ci dans la francophonie. De plus, la COI est fière d'avoir signé avec l'OIF une convention de partenariat qui tient compte des enjeux du développement durable dans toutes ses composantes. La commission de l'océan Indien que nous représentons a une particularité, l'insularité de ses cinq États membres, l'Union des Comores, la France-Réunion, Madagascar, Maurice et l'Est-Echelle. La COI est la seule organisation régionale africaine composée exclusivement d'îles. Or, les îles sont, comme vous le savez, un cas particulier du point de vue du développement durable et de l'environnement. Elles ont des vulnérabilités économiques et environnementales particulières, largement démontrées et reconnues par la communauté internationale depuis le sommet de la Terre de 1992 et confirmées par le programme d'action de la Barbade de 1994 et la stratégie de Maurice de 2005. Nos îles sont particulièrement exposées aux catastrophes naturelles, cyclones, tsunamis, inondations. Elles sont en première ligne face aux changements climatiques. Elles subissent une perte accélérée de la biodiversité marine et terrestre, ainsi que les conséquences de la surpêche et de la pêche illicite, non réglementée, non déclarée. Alors, qu'elles se sont résolument engagées à renforcer leur résilience. Leurs vulnérabilités se sont aggravées ces dernières années sur l'effet de nombreux chocs externes, notamment les répercussions des crises financières, alimentaires et énergétiques. À ces défis insulaires communs s'ajoutent des vulnérabilités propres à notre région. Le sud-ouest de l'océan Indien constitue l'un des 34 points chauds de la biodiversité. C'est un réservoir de biodiversité d'une très grande richesse, particulièrement menacée par l'activité humaine et le changement climatique. Prenons nos récifs coralliens. Notre région, qui abrite 15% des récifs coralliens du monde, a été particulièrement touchée par le blanchiment des coraux. Il s'agit donc de protéger et de conserver cet exceptionnel patrimoine naturel et de gérer durablement nos ressources marines et côtières. Ces ressources offrent des moyens de subsistance à nos populations et contribuent à leur sécurité alimentaire. Elles alimentent des secteurs clés de nos économies, comme la pêche et le tourisme. Aujourd'hui, des menaces particulières pèsent sur ces richesses. Plus de 30% du pétrole mondial transite par l'océan Indien. La majorité du trafic emprunte le canal de Mozambique et passe entre la Grande Comore et Aldabra. Aldabra est un site des Seychelles classé au patrimoine mondial de l'humanité. Notre région est donc exposée à des risques très élevés de la pollution marine, accidentelle ou intentionnelle. La piraterie maritime est une autre grande menace qui pèse sur l'avenir de nos îles. Depuis quelques années, l'océan Indien est devenu la zone maritime la plus dangereuse dans le monde. Les actes de piraterie perpétrés dans nos eaux sont un fléau pour nos économies insulaires, fortement dépendantes du tourisme, de la pêche, du commerce international et des importations. Ils mettent à mal nos efforts répétés pour promouvoir l'intégration de nos pays à l'économie mondiale et constituent un frein important au développement durable de notre région. Tous ces défis sont transfrontaliers. Ils appellent des réponses régionales et internationales, car aucun de nos pays n'est aujourd'hui en mesure d'assurer la pérennité de ses ressources individuellement. Depuis 28 ans, la COI intervient à travers un large déventail d'actions dans le domaine du développement durable et de l'intégration régionale. Grâce à la complémentarité de ses programmes et son cadre institutionnel, la COI offre une plateforme efficace, coordonnée et équilibrée pour répondre aux défis du développement durable. Elle a été mandatée par ses États membres pour le faire et cette légitimité est régulièrement renforcée par les décisions de ses instances. Le sommet Rio plus 20 entend mettre l'accent sur une économie verte dans le contexte de l'éradication de la pauvreté et du développement durable. La COI intervient déjà sur des problématiques transversales comme l'adaptation au changement climatique, la prévention et la gestion des risques naturels, le genre et le renforcement des capacités universitaires et de recherche dans la région. Elle agit aussi dans les domaines comme l'agroécologie et la gestion des terres, la conservation de la biodiversité et le développement des énergies renouvelables. C'est dans ce contexte que le projet Petits états insulaires en développement qui vise à contribuer à l'élevation du niveau du développement social, économique et environnemental par un développement durable des petits états insulaires en développement, sans oublier le projet d'adaptation au changement climatique et le projet de réduction des risques et des catastrophes naturelles, projet voulu par nos pays membres et qui sont portés et mis en oeuvre par le secrétariat. Nos espaces états insulaires, nous souhaitons que l'économie bleue fasse partie intégrante des négociations à l'avenir sur l'économie verte. La COI contribue déjà à l'amélioration de la gouvernance des océans à travers la lutte contre la pollution marine, la surveillance des pêches et la gestion intégrée des zones marines et côtières. Elle participe au maintien de la santé des océans à travers un réseau d'aires marines protégées. Elle travaille sur la gestion durable des ressources halieutiques à travers ses programmes régionaux de pêche et le suivi de l'environnement par la télédétection. Mais elle entend faire du développement durable des océans une priorité reconnue et soutenue par la communauté internationale. Les ressources naturelles de nos îles sont limitées, ce qui fait de leur gestion durable un défi supplémentaire. Aujourd'hui, nous demandons que soit affirmée la vulnérabilité spécifique de nos îles à l'heure des défis importants et émergents auxquels elles sont confrontées. Je pense ici en particulier à la gestion des ressources en eau et des déchets ménagers et industriels, notamment chimiques et électroniques. Je pense encore à l'adaptation de nos petites agricultures aux changements climatiques. Je pense aussi à l'exploitation pétrolière et gazière qui doit tenir compte de la fragilité des écosystèmes et du besoin de partage équitable des revenus avec les populations. Nous souhaitons que nos États insulaires obtiennent un traitement spécial et différencié qui leur permettra de créer un environnement favorable au développement et à la préservation de leur patrimoine naturel et culturel. Notre région est touchée par la pauvreté et deux de ses États membres, l'Union des Comores et Madagascar, font partie des groupes les moins avancés. Leurs populations dépendent fortement des ressources naturelles pour leur subsistance. Il est crucial de reconnaître l'importance des besoins socio-économiques de ces populations et de mettre l'accent sur l'éducation et la santé pour réduire la pauvreté. La mobilisation de la société civile et du secteur privé, cela sera également déterminante pour nos îles. Il faut renforcer leurs capacités et valoriser leurs compétences techniques et leur savoir-faire. Il faut nouer des partenariats pérennes entre les secteurs étatiques et paraétatiques afin d'optimiser la gestion durable des ressources naturelles et d'accélérer le développement socio-économique et culturel au profit des populations de nos îles. Nous demandons donc un renforcement majeur des capacités institutionnelles de nos pays et de notre région pour pouvoir relever tous ces défis et améliorer la résilience écologique et économique de nos îles. En faisant la coopération et l'échange interrégional avec les autres organisations régionales similaires des Caraïbes, CARICOM et du Pacifique, Forum des îles Pacifiques, Secrétariat général de la communauté du Pacifique, nous aiderons nos pays à mieux échanger et partager les meilleures pratiques. Depuis 20 ans, de nombreux engagements ont été pris. Il s'agit maintenant de les transformer en actions concrètes. Devant l'urgence de la situation, l'émergence de nouveaux défis et leur ampleur, la COI presse la communauté internationale de prendre des mesures radicales et de mettre en place des actions avec un échéancier précis dont les résultats devront être tangibles et contribuer au bien-être de nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, ce que la COI souhaite. Qu'au cours de ce forum, les enjeux de notre concertation soient portés sur la scène internationale dans le cadre de Rio Plus Vien, Plus Vain, pour mieux faire entendre et prendre en compte par des actions concrètes les préoccupations des femmes, des hommes et des jeunes de la région de l'Océan Indien. Fin de citation. J'étais un peu long, je m'en excuse. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce plaidoyer pour les zones de l'Océan Indien. Nous allons...